Alors, vous pouvez constater, j'ai un très long discours. Alors, M. le Premier ministre, distingués invités, madames et messieurs, d'une part, je vais commencer en félicitant les autres lauréats aujourd'hui. Très honoré d'être parmi vous aujourd'hui, parmi les lauréats. Et vous avez constaté ce que j'ai bien aimé, d'une part, Mélanie, bravo pour ton allocution, ça ne m'a pas touché. Et également, vous avez constaté dans la liste, on a des entrepreneurs de première génération, puis on a aussi des entrepreneurs de deuxième génération. Et ça souligne jusqu'à quel point la deuxième génération, souvent, a des défis différents de la première, mais tout aussi important. puis l'importance aussi dans la pérennité des entreprises, là, de vraiment souligner l'importance de la deuxième génération. Alors, bravo, encore une fois. Alors, plusieurs d'entre vous ont eu probablement la même réaction que moi, quand Yves-Thomas Dorval m'a appelé, il m'a dit, bien, c'est le fun d'un prix d'entrepreneur, mais c'est pas moi l'entrepreneur, je suis pas un entrepreneur. Et qu'est-ce qu'il m'a expliqué, bien sûr, c'est, comme vous avez compris, je pense, c'est plutôt souligner le rôle extrêmement important que la Banque nationale a joué et continue de jouer dans le développement d'entrepreneuriat au Québec. La Banque nationale a été fondée il y a près de 160 ans à Québec par six familles. Puis comme on dit souvent, on a été fondé par des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Et c'est encore notre mission aujourd'hui, après plusieurs, plusieurs années. Alors, dans ce contexte-là, je voudrais souligner que j'accepte ce très beau prix aujourd'hui au nom de tous les employés de la Banque nationale, qui sur une base quotidienne font vivre nos valeurs, font vivre l'économie du Québec. Et je parle non seulement des employés actifs aujourd'hui, mais aussi des employés retraités qui ont fait vivre aussi ces belles valeurs au cours des dernières années. Alors, là-dessus, un grand merci à tout le monde et bonne journée. Merci.